bonsoir bonsoir tout le monde c'est les cocos bienvenue alors je regarde vite fait si c'est bien en live sur twitch moi j'ai fait obès sur mon écran mais c'est un bon moment pour moi c'est mon équipier de new york qui m'a dit c'est gratuit aujourd'hui sur toutes les plateformes je le répète c'est gratuit voilà profitez-en hop je regarde c'est bon je suis en live c'est parfait voilà alors hop c'est bon pas de son applicable voilà tout est bon oh là là ça me fait très plaisir alors je n'ai pas commencé encore le jeu je ne sais pas où je vais mais on y va on y va à fond voilà on y va à fond qu'est ce que je voulais dire aussi oui si 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 il ya un truc n'est pas cool j'étais à 100 followers j'ai redescendu salut certain merci à toi encore une fois alors merci parce que dans m'avoir donné l'info que le jeu était sorti en cette musique de fou oh là là je sais pas si vous l'entendez fort n'hésitez pas à me dire s'il faut baisser le son mon frérot et mais ça fait très plaisir ça fait très plaisir parce que j'en avais un peu marre de duelique voilà vous pouvez voir moi qui suis fan de yu-gi-oh j'ai pas trop joué à duelique enfin j'en ai pas fait beaucoup des vidéos sur ma chaîne parce que ils vont jouer à trois cartes ça va un moment voilà mais enfin ils sortent un jeu gratuit sur toutes les plateformes donc post plateforme c'est à dire que même si vous êtes sur switch et moi sur pc je peux vous dépenser la gueule hein voilà c'est ça qui est important et pas le contraire parce que voilà donc ceux qui regardent ça sur youtube bonjour à vous voilà bienvenue n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude la petite cloche et venez mettre le pouce bleu partager les vidéos bien sûr et venez m'encourager sur twitch aussi hein pas ton petit prolo voilà allez on est parti on a plus de sauve-star les ailes commencer une nouvelle partie vous n'avez pas les deux les les données et les deuxruck a trois temps dont doivent pas fort veuillez commencé une nouvelle pars très bien je commence une nouvelle Pays réchocculent, fans ! Tant donné qu'on ne peut pas sortir une Covid, si vous souhaitez utiliser ce jeu, vous voyez, accepter les conditions. Mais j'accepte ! Franchement, il n'y a que trois lettres. Je ne peux qu'accepter le contrat. Voyons. Ah, avec une confidentialité, là par contre, il faut regarder. C'est pas vide, blablabla. Allez, on regarde vite fait. Voilà, je l'ai vu sur internet, c'est bon. Hop, voilà. Allez, je confirme. Alors, avez-vous déjà lu le manga Yukio d'origine ou regarder la liste ? Mais bien sûr. Tu prends pour qui, là ? J'ai déjà lu regarder. Mais bien sûr, voyons. Avez-vous déjà joué au jeu de cartes Yukio officiel ? Oui, mais j'ai joué. Ah, il n'y a jamais joué avant. J'ai déjà joué avant. Oui, et j'y joue encore. En juin, j'ai déjà joué avant. Je connais, je connais bien sûr. J'ai même participé à des tournois. Mais je préfère dire, voilà, ici, il n'y aura pas de quelques règles, parce que les cartes Link, je ne connais pas trop trop. Donc, s'il peut me détailler un peu, je veux bien. Hop. Avez-vous déjà entendu parler de l'application Duelink ? Oh putain, même là, ils me parlent de ça ! Lâchez-moi mes Duelink. Je ne l'ai jamais entendu parler. J'ai déjà participé. Oui, je participe encore. Bon, oui. J'avoue, de temps en temps, ils jouent. Voilà. Hop. C'est bon. Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort. J'espère bienvenue dans Yu-Gi-Oh ! Master Duel. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop à télécharger. Devenez le meilleur dueliste au monde. Oh, juste ça. Mais rien que ça, voyons. Apprenons les bases de duel ensemble. Ben allez, apprenons. C'est parti. Oui. Entraînement. Cliquez. Ah, je peux gagner des joyaux. Apprenez comment jouer du Master Duel ici. Et tout ça. André, il y a même beaucoup de monstres à utiliser des cartes de magie. Mais je veux bien. Comme ça, on va apprendre tous ensemble. Voilà. Voilà. Bon, Akissibo. Akissibo ! Oh putain, on va jouer sur des cailloux. Réduisez le point de vue de retravailler. D'accord. Je clique, ça ne marche pas. Calme-toi. Une phase, une phase. Déjà, une phase. Turn change. Putain. Ok, j'ai compris. Appelé par le calice du monde. D'accord. Vous avez pioché une carte monstre. Merci. Ah. C'est invoqué un monstre. Bon, c'est normal. C'est la base. Je ne sais pas si. Mais vous voyez, là, il y a cinq cases. Cinq cases. Cinq titans de cases magiques. Il y a des filles. Allez. Invoquer. Oui. Oh, c'est trop bien. On ne peut pas voir les monstres qui s'invoquent. Non. Vous ne pouvez invoquer qu'une fois par jour. Oui. Ça, je me rappelle. Attention à la battle phase. Essayons d'attaquer. Allez. Main phase. Battle phase. Battle phase. Essayer d'attaquer un monstre. D'accord. Asvardi. Oulala. Il a perdu 300 PV. Oh, que c'est joli tout ça. Les effets spéciaux. Les dommages que vous avez impligés au point de vie de votre adversaire correspondent à la différence entre les points d'attaque de votre monstre et ceux du monstre de votre adversaire. Donc, en même temps, vous apprenez. C'est ça qu'il dit. C'est pour ça que je fais le tuto. Je ne l'ai pas fait à part. Voilà. Ça démarre bien ce jour. Terminez votre tour. Non, non, non. Je suis bien. Non, non, j'entends. Je suis bien. Bon, allez. On termine le tour. Hop là. End phase. End phase. Turn change. Red pose. Strabile. Vous avez vu, je parle bien anglais. Amphes. Turn change. Red pose. Vous avez pioché une carte magie. Incroyable. Activez une carte magie. Très bien. J'active la carte de magie. Attention. Comment elle s'appelle ? Voilà. On ne la verra pas. Je n'ai pas mis plein écran. C'est instructionnel, c'est dommage. Turn 4. Mine 1. Battle 4. Battle 3. Vous pouvez attaquer, mais si votre adversaire n'a aucun monstre. Oulala. On les fout en traite. Tiens. C'est faible. Wow. Ah ouais. On dit ça, les effets spéciaux. Ah, les effets spéciaux, je vous le dis que... Ah, ça pète. Un peu d'artifice. Allez. Complétez. C'est ça le joyau. Une pierre précieuse. Ah. Au début, je croyais que la musique, ça faisait... Au début, ils ont repris un peu le truc par an. On dirait plus qu'on joue à Feritel. C'est la même musique que dans Feritel. Pour ceux qui connaissent. C'est la même musique. Vous pouvez les utiliser dans la boutique pour acheter des packs de cartes de flaxis. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est bon. Il a intérêt de faire quelque chose de costaud. J'ai pas envie de les faire. Oh, récompense de victoire. Oh, des cartes. Je veux pas passer ça. Alors, apprenez comment jouer à Master Vuel. Ici, vous apprendrez comment utiliser les cartes pièges et les cartes officielles. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Hop là. Hop là. Hop là. Une carte de plusieurs couleurs. Résumé, produit de votre insertion. Oh, mais c'est la même leçon. Posez une carte piège. Moi, je veux savoir. Si je... Ah, ça s'affiche là. Si bien monstre, face à l'autre. C'est plutôt qu'on contrôle jusqu'à la fin de ce tour. Il y a 400 points d'attaque durant votre tour. Sauf le tour où cette carte a été envoyé au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Puis le cimetière. C'est plutôt qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour. Il y a 800 points d'attaque. C'est très bien. Alors, bien sûr, je vous le rappelle. Les cartes pièges, quand vous les posez sur le tien, elles sont posées face cachée. Et pendant le tour où elles sont posées face cachée, vous ne pouvez pas les retourner. Comme les cartes magiques, d'ailleurs. Les cartes magiques, c'est pareil. C'est tout. Mais oui, oui. Oui, j'ai compris. Laissez-moi invoquer. Hop. Les cartes magiques, c'est pareil. Vous les posez face cachée. Au premier tour, vous ne pouvez pas les évoter. C'est au deuxième tour qu'on peut le faire. Même les magiques rapides, d'ailleurs. Ça me semble. Il me semble. Il y a la calerie. Tout ça, on va les voir petit là. Allez. Pas du tour. 1900. Oh là là. Il est trop fort. Mais non. Parce que là, ça m'incarte bien. Allez. Activez. Avant. Je cible mon monstre. Il gagne 400 points d'attaque. Incroyable. Il a 2000. Il est mort. Il est mort. Il est nul. 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 Hop là. Je pioche. Ouh. Le chevalier épée. C'est une vieille carte. C'est plaisant de revoir. C'est un peu de nostalgie. Certaines cartes peuvent être activées depuis votre cimetière. Pour créer un effet spécial. Oui, je le sais. Avec l'hériture teintueuse dans votre cimetière. D'accord. Si. Allez. Le cimetière est très bizarre. D'ailleurs. Il y aura un... Un effet spécial. Oui, je le sais. Hop là. Activé. Et je sélectionne mon monstre qui gagne 800 points d'attaque. Il passe à 2400. Votre monstre a été renforcé. Par une carte. Oui, d'accord. Aïe. Il n'y a aucun autre monstre. Mais bien sûr. Avec grand plaisir. Allez. J'attaque. Passons à Battle Phase. Hop. Battle Phase. Allez. On pète les dents. On va casser les dents. On va casser les dents. On va casser les culs. Hop là. 2400 points en moins. Et là, il faut 1500. J'en ai 2000. On a gagné. Voilà. On est très doué. Voilà. C'est bon pour les victoriels. C'est déjà bien. On va pas se plaindre. Ah, le fameux Vagabond. Le personnage Vagabond est là depuis depuis longtemps. Depuis les débuts de Yu-Gi-Oh. Enfin, depuis les débuts. Depuis la PSP. Voilà. Les jeux sur PSP, Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh Tag Duel. Le Vagabond est arrivé. Et c'était nous le Vagabond. Alors, c'est notre personnage. Vous gagnez le dernier. Ah. Oulala. Trop de cartes. Ça y est, je suis perdu. Il y a trop à lire. Je ne sais pas lire. Vous avez appris les bases du UI. Maintenant, rappelez-vous. Tout ce que vous avez appris. Si revendiquez cette prochaine victoire. Par vous-même. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Normal. Normal. Lui, c'est quoi ? Durant votre tour. Uniquement tous les monstres que vous contrôlez. Gains 300 points d'attaque. Sur le tour de votre adversaire. Tout le monde tout contrôler. Il gagne de la défense. Alors, on va mettre. Ah ouais. Mais disons. Ouais. 0. Ok. C'est génial. On va mettre un gros monstre au début. Pour lui faire peur. Et après, on va mettre ça. Il aurait gagné 300 points de défense. Mais... Moi, je sens qu'il pourrait me les... Ah. C'est une carte de terrain. De Samba. Allez. Elle passe. On va voir. C'est 300 points de dépense qui ne servent à rien. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? A détruire ma magie. Non. Je n'active pas cette carte. Là, j'active. Là, j'active. On peut... Là, j'active. Allez, KO. Hop. Validé. Voilà. Merci, monsieur. Vous pouvez vous posséder une carte magie piège. Bien sûr. Ça ne sert à rien, mais... Ils auront pu la kiffer après. Donc... Il va faire ses coups de fou-cou, là. Avec le Kori Bandi. Kori Bandi. Kori Bandi. Comment il a trouvé ? Il a trouvé un piège. Bravo. Oh, il avait le soldat géant de pierre. Ok. Les monstres normales. On va continuer dans les cartes de la même famille. Choisies par le calife du machin. Le monde. Et lui, c'est quoi ? Appelé par le calife du monde. Ok. Ça, il n'y en a pas besoin. Par contre... Ça. Ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? Défenseur du labyrinthe. Les monstres normaux. Blablabla. Tu... Qu'on contrôle lesquels c'est un point ? Il a quoi ? Il a 1400 d'attaques ? Mais non ! Mais non, mon bon monsieur. Mais non. Déjà, on va faire pas la seule phase. Il va prendre beaucoup de temps de guillet dans sa tête. Oh, il a pas aimé. Oh là là ! Ça tremble, son côté. Oh les fissures ! Putain, qu'ici, tu vas réparer tout ça après. Euh... Alors, voyons voir. J'ai ça. Non. Je l'invoque pas. On peut pas regarder ? Ah. C'est lui hein. Je l'invoque pas. Je l'invoque pas. Je l'invoque pas. Alors... Les monstres que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque. Tous les monstres a été contrôlés par votre adversaire. Dernent 500 points d'attaque. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Sacrifier un monstre, puis cibler. Une carte contrôlée par votre adversaire. Détruire. Mais non, il n'y a pas besoin, monsieur. Alors là, peut-être sa carte, je m'en méfie un peu. Déjà, on manque ça que ça. Attends, 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 attends. Ouais, mais si c'est un truc qui peut tout détruire... Ouais, c'est un tuto, hein. Hop. On va voir si le tuto est costaud. Vas-y, mets un... Ah, c'est un Link en plus ? D'accord. Ok. Un Link direct, là. Alors, si ces cartes en position de son propriétaire sont détruites par une carte de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre. Dans votre site, vous cliquez spécialement. Vous pouvez utiliser cet effet... Très bien. Allez, toi, tu vas te mettre ici par rapport à la petite flèche. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il a 2600 ? Attendez, attendez, attendez. Non, 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 non. Il a 600 points de vie. Ah, hop. Terminé. Ça fait quoi ? Alors... Si votre adversaire contrôle exactement 3 cartes, activez. Ce tour, vos monstres ne peuvent pas être... C'est aucun dommage de combat. Très bien. Très bien. Si ce me semblait... On ne pouvait pas sacrifier 2 cartes, donc... C'est pas grave. On prend le temps qu'il faut, tranquille. Retraversaire invoqué 1, 1, activé. Bon, voilà... Ah, je dois sacrifier pour ma chère. Oui, pourquoi pas. On va le calmer direct. C'est normal, ça se détruit. j'ai un bouc de mousse ça n'a pas activé bon c'est pas grave c'est pas grave j'avais pas compris l'effet oui c'est un monstre normal elle n'a pas d'effet en défense pas de cette phase allez là quand même ça passe ça passe ouais bien sûr ça passe voilà et voilà hop là bon mais voilà level 2 c'est incroyable c'est bon ça trop de cartes qui m'arrive sur la gueule il y a tellement de cartes et de duels et ce frère est très découvert mais oui mais j'ai plus c'est dix mille ou vingt mille de cartes si c'est votre nouveau deck aventurez vous dans le vastement des duels oui mais je veux là je veux oula 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 on se calme ah oh putain ah les salopards désolé mais ah ils ont la front à la pokémon ah c'est salaud et le bien c'est oh c'est bâtard oh putain alors on vient de m'informer que juste après ça il y a un téléchargement donc on va s'y retournera mais je sais pas qu'est-ce que tu as pris monsieur sirtan je suis curieux histoire qu'on prenne pas le même si tu es là si tu peux me répondre on a un dragon ben oui j'étais obligé j'étais obligé j'ai appris quoi dragon aussi alors qu'il t'est ah là 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 je pense que je vais prendre les liens mais j'y connais rien on revient mais ça sera une façon d'apprendre peut-être euh ouais parce que ça je connais allez 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 façon il y aura une téléchargement oulala ah je suis pas obligé attend je suis pas obligé de prendre attendez je peux lire les cartes avant conduit brave conduit brave ah non conduit brave je suis pas obligé d'accord bon ça bon après je connais pas trop deux monstres je ne te laisse plus d'accord ah c'est affreux ah ça je collais tout donc ça va ça je collais tout de ah non c'est barbard ah bah le passé j'en ai marre euh tout ça je prends l'exclusion aussi non allez les liens les liens évidemment allez 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 c'est nouveau pour moi ça tombe bien vous pouvez acquérir des decks supplémentaires enfin des missions mais très bien je peux claquer du brugnons aussi je suppose pour avoir des decks sympas copié vers mon deck si tu veux vous pouvez saisir un nom de joueur mais du coco hein du coco non remarque importante accepte mon nom oui l'accepte mon nom c'est prêt si j'en revends des données 5 gigas eh bien patientons les amis c'est très bon allez c'est parti star oh que belle carte je prends du nombre c'est là hop il me semble allez on va commencer à tromper le thé et pas le patron le biscuit au couple qui se passe du 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 et piano et tout à propos de la page d'accueil euh ces fonctionnalités vous permettront de profiter au maximum des duels duels affronter duels blablabla du monde entier d'accord il faut choisir livrer des duels avec des règles différentes ahah c'est bien ça Consultez vos decks et modifiez les apports, sur vous mettez vos stratégies en pratique et lisez l'histoire des cartes, on s'en fout les histoires des cartes, soutenez de nouvelles cartes, obtenez de nouvelles cartes en achetant des packs des cartes, évidemment, il faut bien qu'il se fasse du pognon que c'est un jeu gratif, pour commencer, la sortie du jeu nous faisons actuellement, découvrir maintenant notre pack de gemmes, d'accord, acheter des gemmes, mais oui, c'est parti, 60 balles, évidemment, évidemment, voilà, 30 balles, pack de gemmes, Ah, attends, c'est quoi, c'est payé, gratuit, gratuit, 830, qu'est-ce que c'est ça, payé, 617, et gratuit, machin, bon, je verrai, je verrai une autre fois, si vraiment le jeu est bien conciblé à fond, je claquerai peut-être un peu de film dedans, voilà, on verra bien, Le passe du duelle est maintenant disponible, oh, la, 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 la ! Ce sent la magouille, ça sent la magouille, A propos, alors je vous regarde un peu tout, bienvenue, à propos de ma chair pour commencer, des options spéciales pour commémorer la sortie du jeu sont actuellement en cours, Tenez l'impression d'accord ? Ok, on va le voir après, hop, problème, ah, il y a déjà les problèmes, Il y a déjà des problèmes dans le jeu, bon les gars, je suis dans l'air, on a fait une santé, mais ça se dit j'en galère, bon ça je l'irai plus tard, je vous ferai des infos dessus, si il faut. Solo, écoutez, on va faire un solo direct, on va tester le deck sans trop regarder. Alors à propos du mode solo, découvrez les histoires cachées, des cartes délivrées, des duels avec des decks construits pour exploiter tout leur potentiel. Apprenez à jouer avec chaque deck en vous familiarisant avec leur stratégie, ok, donc, ok, à propos du mode solo, donc une fois que vous avez remporté toutes les récompenses d'un portail, je vous fasse à compléter encore, ok, d'accord, nous allons venir voir tout ça, donc j'ai complété ça, maintenant nous passons, stratégie de duel, Apprenez à invoquer des monstres spéciaux ainsi que d'autres, ok, alors mode didacticiel encore, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, ça vous le voyez avec vous, ça sera très bien. Oh là, il y en a plein de, il y en a plein de joueurs, duels, duels, combattez avec les règles de base de master duels, duels, chaque joueur commencera avec 8 000 points, Oui, 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 life point, va traverser, va essayer d'invoquer, parce qu'il faut, on prend le niveau 5 en plus, doter que si un monstre qui a invoqué autour du précédent reste sur le terrain, un monstre puissant sera invoqué autour du vent, etc. Ok, la base, 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 allez, on fait tremper le thé, hop, hop, on va la pêche, le thé dans cette magnifique tasse de Spiderman, ça fait pas trop Spiderman, le thé, non, qu'est-ce qu'il dévoquait ce sac qu'on connaît, voilà, on connaît, disons, tac, alors ça c'est quoi, ça c'est un monstre, regarde, ça c'est un pénible, alors lui, il a 1600, 1600, je vais remonter lui, en mode attaque, évidemment, parce qu'il a sa faute de déploie, c'est par-bécis, hop, hop, allez, 1700, j'ai 1600, ben oui, allez, on va pas chercher à comprendre, ça va le faire réfléchir un peu, ils vont plus attendre la fin au moment où il attaque ou quoi, hop, voilà, ça aussi, le terrain est vide, hop, je vais pouvoir poser ma carte piège, bien sûr, pour le prochain tour, elle sera prête, je pioche, alors, si cette carte combat un monstre non normal, c'est une carte qui gagne, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, allez, c'est parti, on va directement attaquer, peut-être, c'est près de vie, hop, voilà, 1 de base, 1 de base, on va prendre ce que mon pied doit être fait, hop, activer encore, mais bien sûr, ça me gêne pas, moi, je sacrifie, ça me gêne pas, comme ça, il ne peut rien faire, moi, j'ai envoyé 1600, après, j'ai envoyé 1500, il ne peut rien faire, ça me t'a bien autant profiter, je ne peux rien beaucoup, donc, 2100 de défense, alors, je vais me permettre, là, direct, de faire ça, je pourrais faire ça, mais non, là, c'est trop temps de faire, je suis putain, ah, non, j'étais bête, il est venu, ah, d'accord, c'est une animation, c'est pas mal, j'aurais dû mettre ça en défense, il attaque, et après, en fait, si c'était un monstre, je gagnais 500 points d'attaque, durant la dommage, je t'ai unique, ouais, ouais, j'y ai pas pensé, parce que là, du coup, il va se méfier, il fait, et voilà, 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 hop, on touille, c'est le thé, c'est le thé, c'est le thé, j'aurais dû mettre mon monstre en défense, et oui, voilà, bon, normalement, s'il me met comme ça en défense, c'est que j'ai plus chance, et bien, t'es calme, il y en a deux, mais on va quand même faire ça, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'ordinateur, eh oui, tant que lui, il aura tendance à attaquer, à part si ils ont changé cet aspect-là, voilà, on va voir, on va voir si l'ordinateur est toujours aussi bête, il y a une carte en défense, il peut attaquer, non, ça va, c'est bien, bravo, ça, ils ont amélioré, c'est très bien, alors, le jeu intéressant, c'est bon, je pose, face cachée, bien sûr, j'invoque, allez, c'est parti, on va attendre le prochain tour pour le battre, face à ça, ok, non, je vais attendre, je ne vais pas l'activer maintenant, allez, 8600, ah, ouais, mais lui, il gagne 500, donc, il passe à 2400, alors, attendez, on va voir, qu'est-ce qu'il me propose, alors, lui, c'est quoi, déjà, deux monsters de niveau 4, très bien, non, 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 je ne sais pas, deux monsters de plus qu'on frottier, d'accord, et là, c'est trois monsters, c'est derrière, non, il n'a pas d'effet particulier, ça ne m'intéresse pas, donc, j'active ceci, on verra après, on verra ce que ça va donner, voilà, 1900, 20h phase, allez, tiens, adieu, oh, non, c'est passé, c'est sérieux, quoi, mais pourquoi, c'est une motion normale, c'est ça, allez, piste, allez, bâtard, ok, il y a 2400, bon, 1, 2, 3, cela, on va le retourner, voilà, je suis évoqué, monstre bien, tac, tac, c'est ce qu'il fait, il y a 500 points d'attaque, allez, mais c'est que les monstres normaux qui gagnent ça, ah là là, j'ai mal vu, je suis allé trop vite, j'avais oublié que c'est que les monstres normaux qui gagnent ça, mais attendez, voyons, il a 2600 d'attaque, mais attendez, on va le prendre, on va rattraper nos erreurs, allez, c'est un sacré bordel, vive les liens, ouais, allez, je crois qu'il est beau, on va voir qu'est-ce qu'on fait là maintenant, voilà, 2600, qu'est-ce qu'il va faire, je fais des bêtises, mais je ne me râle pas, et oui, la carte liée que j'avais invoquée, ça donne 500 points d'attaque pour les monstres normaux, et là, voilà, la boulette, ah, c'est vrai, j'ai un effet là-dedans, si vous ne contrôlez aucun monstre, on vous crée spécialement un monstre, normal de Maximo 4, on s'en va le poser, ça peut faire peur à l'adversaire, là par contre, je suis dans la telle phase, oui, oh là là, quel bordel, non, j'ai pas besoin de toi, je suis déjà très très fort, une phase, je garde mon piège, mon piège qui est dans le secteur, j'espère qu'il va me donner 800 points d'attaque, je regarde si vraiment mon monstre peut attaquer, il a des monstres à sacrifice, c'était un peu le but, de ça, de ça, allez, c'est parti, pas de seule phase, on va attaquer lui, on va voir si c'est le même, annulé, 800, 800, j'ai 7-8 points, je ne prendrai pas le risque de, ah, revanche, je peux l'activer, c'est vrai, il est, oh, qu'est-ce que c'est, c'est quoi ce truc, sacrément de type dragon, de toucher tous les monstres à spectre, sur le terrain, la défense est inférieure ou égale à l'attaque que le monstre s'accomplit, avait sur le terrain, il avait combien, à la table 1100, dans la défense, c'est inférieur, oh la la, bah c'est faux, au revoir, ah non, c'est que lui, il est monstre, mais oui, c'est pas comme tu comprends, celui, d'accord, ok, je prends, je le 7, les monstre liens ne sont pas vus comme des monstres, d'accord, c'est vrai, je pense, je regarde ça, ils ne sont pas vus sur le terrain, je ne sais pas, oh mais oui, activez, c'est un monstre en position de défense sur le terrain, détruisez la cible, au revoir, alors 2600 plus 800, ça ne fait pas comme une 4 000, donc je ne vais pas activer mon piège, je ne vais pas l'achever, non, je ne l'achèverai pas, voilà, 2300, un phase, ok, ok, on est au temps, on est au temps, la vocation, la demi d'attaque, et pourquoi, mais pourquoi, gagner 400 d'attaque, vous avez max, max, une carte dans votre main, voilà, je n'en ai pas, donc gagner 500 points d'attaque, après 400 points, c'est très bien ça, bon, c'est si, allez, dis-moi que c'est bon, c'est bon, allez, ça passe, allez, pour le plaisir des yeux, je vais activer mon piège, incroyable, il y a 800 d'attaque, on passe à 3 100, 3400, oh, ça fait mal, voilà, la gorgée de thé de la victoire, impeccable, c'est pas beau, complité, c'est bien, tout est en français, tout c'est, oh, j'ai un rageki, oh, c'est gentil ça, il dirait qu'il nous donne toutes cartes, il y a bien des façons de construire un deck, il est également important de versoliser votre deck, en fonction de vos forces et celles de votre adversaire, il est risqué d'attaquer tel PC, car le deck de l'adversaire mettra, c'est une forte défense, d'accord, c'est ce qu'on a vu juste avant, je comprends pas, utilisez destruction de bouclier, ou rageki, rageki, gagner au chapitre précédent, pour détruire, d'accord, on va pas le dire, on peut confirmer le deck d'adversaire, donc on va pas le dire, est-ce qu'on peut aller voir si le, si ça te met directement la carte rageki, deck, deck, deck de départ, ça doit être ça, oui c'est ça, modifier le deck, voilà, d'accord, allez, attends, de la génération, et du démontage, regardez, démontez vos cartes, supplémentaires, pour gagner des CP, points de fabrication, en fonction de la rareté, des cartes démontées, vous pouvez utiliser les CP, pour générer, des cartes, la rareté, des cartes générées, dépend, ok, ok, écoutez, on regardera ça après, ça peut être très pratique, effectivement, la carte rageki, n'est pas dans le deck, alors j'ai 40 cartes, donc vous voyez que je vous enlève une bouse, lorsqu'un monstre doit traverser un déclare à une attaque, vous recevez des dommages d'écho à l'attaque du monstre attaquant, et si vous le faites, bannissez le monstre, durant la même phase de votre prochain tour, de votre traverser, abonnez spécialement le monstre, non, voilà, tu vas t'enlever, je vais mettre la rageki, voilà, ça c'est pas mal, ça on regardera, bon après, je ne vais pas modifier mon deck, maintenant, ça va prendre un temps fou, on va faire enregistrer, et retourner, en tout cas, pour moi, c'est beau, ça marche bien, il n'y a pas de bug, encore des messages, je l'ai oublié, ah oui, j'ai tout ça à lire, c'est bon, je vais regarder tout à l'heure, mission, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de devenir champion de la, récupérer toutes les récompenses, je récupère toutes les récompenses, c'est de devenir champion de la mission limitée, je récupère toutes les récompenses, je ne sais pas ce que j'ai fait, je prends, j'accepte, j'accepte votre offre, solo, ah, je suis curieux d'aller voir le short, c'est réussi à faire, on continue, vous pouvez acheter des packs de cartes, des decks de structures, et des offres de blundes, accessoires à des objets de la boule, des packs aussi, d'accord, des decks de structures, des passes de duel, d'accord, des passes de duel, je suis très curieux ce que c'est, et combien ça coûte, alors, des decks de structures, 500, ça va, magique de pendule, d'accord, d'accord, bon, pour moi, ce n'est pas des trucs, c'est pas mal, quand il y a des accessoires, ah, c'est des partenaires qu'on pose, oh, c'est pas mal, 300, ça va, c'est un terrain de duel, limité à 1 par joueur, attendez, attendez, je suis curieux, là, les compétences intermédiaires, du pass de duel, alors, il y a eu, un faux d'écran, de construction, marionnette, blablabla, et qu'en récompense finale, vous obtiendrez un compagnon, pour jar de l'upilité, duel passe, 74 jours, c'est pas mal, ça, qu'est-ce que le duel passe, attendez, on ne va pas se faire remarquer, quand même, le pass du duel, vous permet d'obtenir des points, dans les duels, avec classement, les duels d'événements, vous pouvez, il existe deux passes de duel, le pass de duel normal, et le pass du duel, tu l'as pris, oui, oui, je me doute, ça a l'air intéressant, ouais, je vais le prendre, pour 600, ça vaut le coup, moi, je pensais que c'était payant, vraiment, écoutez, ouais, je pense que, ouais, ok, j'ai un pass de duel gold, tout va bien, au fond de bundle, bundle, long jugement, ah, 8 juin, l'eau floraison, l'eau, oh, je ne sais pas quoi, j'en verra après, on ne va pas aller plus loin, pour le moment, le pack secret, tu sais quoi, ce pack secret, actuellement, il n'y en a pas, le pack normal, contournable, force solide, résurrection, pour 100, putain, franchement, en 2000 quelques, on s'est fait de la vaille, là, en fait, comme on vient de, on s'est connecté au premier jour, bam, bam, ok, bon, on arc à solide, on continue, on y est pour le moment, les gars, ça, c'est beau, alors, scénario, mais oui, attendez, attendez, mais c'est quoi ce bordel, attendez, attendez, on en était là, pardon, on en était là, on l'a pas compétit, je suis coupé, c'est reparti, duel, avec la carte Ragiki, bien sûr, vous êtes, vous êtes joué un deuxième, ok, j'accepte votre langage, c'est bon, ce sont les positions de combat, des monstres, bon, j'en ai des positions, mais je pense pas que ce soit joué de Yu-Gi-Oh, des monstres peuvent, blablabla, ah, c'est joué collé, voilà, soit en mode attaque, mode défense, donc, on vient d'être en mode défense, c'est bien qu'il ne faut se cacher, ou, voilà, c'est en mode défense, pendant qu'il était en mode attaque, qu'on n'a plus une dimension parce qu'on était en mode, on resiste, vous n'avez pas compris, c'est pas grave, l'attaque, la défense, blablabla, oui, on protège, pas de problème, Bayonator, le canon fatal, ok, qu'est-ce que c'est, pas partout, vous pouvez cibler un monstre, pas ce qu'il y a par votre adversaire, il y a 1000 points d'attaque, chaque monstre contrôlé par votre jeu, d'accord, d'accord, je prends, ouh, ça c'est bon, après de tenter, si vous ne contrôlez vos monstres, vous pressez seulement un monstre normal, de maximum 4, mais je n'ai pas de monstre normal à attendre, depuis votre deck, je prends, je n'avais pas vu, le max niveau 4, 1800, bonjour monsieur, j'arrive spécialement, en 1800, ça c'est bon, ça, c'est pas stricto, au moins ça ne m'intéresse pas, ça on le met, là je n'ai pas vu ce qui avait marqué, surtout lorsque la position de combat d'un monstre rocher, ah d'accord, ah d'accord, on va attaquer, on va faire lui parce qu'il fera plus de dégâts, un pk, vous voyez, il avait 1900, du coup je suis monté à 2000, par contre, il a un effet, c'est que quand, c'est un cartel envoyé au cimetière, il dépose à 100 points de dégâts, là d'après, voilà, ça va être très attention, à tout ça, mais bon, ces 100 points, c'est pas, c'est très long, bon, on a le lapin sur terre, avec lui, rien, voilà, hop, un pad, un bon petit thé, il commence à être froid, hop, oh chevalier, bonsoir chevalier, il restera à 1600, mais c'est pas grave, battle pour rose, pareil, hop, on passe à 2000, 2000, ça crème pas, c'est bon, ok, mais vous voyez, le problème, c'est que lui, tous les dommages de combat, de votre adversaire, que votre adversaire reçoit, lorsqu'il attaque, ce monstre, sont doublés, voilà, vous voyez, attaquer à 1800, on aurait pris 400, au lieu de 200, donc c'est bon, même phase 2, et je vais, m'invoquer, une petite créature, lui, il a 2100, voilà, de monstres de niveau 4, et en plus, une fois partout, lorsque cette carte, détruire monstres de votre adversaire combat, vous pouvez détacher le matériel, si vous faites, un peu faire une seconde attaque, et bonjour messieurs, et vous pouvez pas mettre de monstres liens, voilà, parce que s'il n'y a pas de monstres liens, après, vous pouvez pas mettre de monstres spécialistes, donc, les pendules, ben, on chiotte, voilà, bon, lui, il s'est énervé, le monsieur, ça, ça me sert à rien, terre va s'amuser, même si je perdrai, après, on va activer son effet, on va cibler monsieur là, hop, bonjour, tu as 0 points d'attaque, tu vois, tu vois, tu vois, par contre, je vais le garder pour lui, ah, il peut faire une deuxième attaque, c'est vrai, pardon, hop, je détruis, bonsoir monsieur, j'ai mis le sein, activé, bien sûr, je retire une des cartes, je retire lui, jamais ça me sert à lui, et, il re-attaque, bam, il avait 1400, c'est dommage, hop, allez, bam, 500, mais oui, ça fait du bien, je vais poser une carte face cachée, ça fera peur aux méchants, voilà, et, fin du tour, hop, bon, la musique d'ambiance, c'est terrible, 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 attendez, parce que vous ne voyez pas, attendez, hop, je vais me mettre là, je me mets là, comme ça, au-dessus de, je me mets là, comme ça, je serai juste au-dessus de mes points de vie, hop, hop, allez, on recommence, c'était rigolo, bonjour, monsieur, j'active mon effet, tu vas perdre, ah, tu perds que c'est ça, bon, c'est pas grave, allez, j'active mon pouvoir, c'est 3 monstres, je vais tester, 2 plus monstres, ah, je suis obligé, bon, non, ça ne m'intéresse pas, allez, c'est parti, fatal phase, mangez, mais oui, j'active mon effet, mon petit, allez, fais-toi plaisir, on met une une, tard dans sa gueule, c'est fort, une, impeccable, bam, 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 victory, mais victory, on met trois français, mais pas ça, oh la, j'ai été fréquent, ouais, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, Ça mérite des pouces bleus, ça, je vous le dis. Voilà. Ah, je suppose qu'il faut que j'aille mettre la magie de réflexion, voilà. Redescend, son vivant, quoi ! Hop ! Deck. J'ai un surligné, on verra après. Deck de départ. Modifier le deck. Ragiki. Vous me dites si le son, ça fait trop fort ou pas. Je vais enlever ça comme magie. Et je mets ceci. Voilà. Saussegarder. Tac. Sur l'eau. Stratégie de duel, j'ai l'habitude. Duel. Vous pouvez généralement invoquer un monstre partout. Sur le combat, vous pouvez invoquer plus d'un monstre partout en utilisant les applications spéciales. Utiliser le deck imprévu. En fait, de tenter les monsters et bandes du chapitre présent pour attaquer avec plusieurs monstres d'affilé au pied. Alors, je ne sais pas si les autres vont, ce n'est pas grave. J'ai récupéré, j'ai remis le renouvelable. De toute façon, ce n'est pas un tutoriel qui va faire le mal. Oui, je sais ce que c'est d'invocation spéciale, c'est... Ce qui est noté comme invocation spéciale, c'est dans l'invocation normale. L'invocation normale, c'est, voilà, vous prenez un monstre ici, vous posez. Et à partir de là, vous ne pouvez plus faire d'invocation de ce genre. Voilà, vous prenez une carte de votre main et la posez. Voilà, là, c'est plus difficile. Par exemple, vous ne pouvez plus lui dire, « Ah, mais maintenant, j'ai mon niveau 5 dans ma main, je suis plus actuellement ce que je vais imposer. Non, ce n'est pas possible. » Sauf s'il y a un effet. Et c'est ça qui est le détail de l'invocation spéciale. C'est dès qu'il y a un effet, voilà, dès qu'il y a des effets écrits sur les cartes, c'est des conditions qui permettent d'invocation spéciale. Voilà, donc, vu qu'il n'y a personne sur le terrain, je peux activer ça pour récupérer un bonçon normal de niveau 4 ou moins de mon deck et je vais invoquer lui, parce qu'il va bien avec son copain. Hop, ainsi de suite, ainsi de suite, hop. Là, je peux invoquer le fameux, la fameuse créature, quelques mille questions d'attaque, mais je le fais. Je le fais parce que je suis curieux. Hop, ça va. Tac. Voilà, défenseur du labyrinthe. Fin du tour. Oh, ça va devenir. Ça va devenir. 1300, 700, ah oui. Je vais en douter un peu. 30000 de l'attaque. Vas-y mon gars. Regale-toi. Bien sûr, j'active l'effet de mon monstre. 1800, voilà, donc à faire. Niveau 4. Niveau 4. Une phase. Et je suis à 2 milles d'attaque, c'est très bien. Grâce au mon monstre. En tout cas, je prépare votre adversaire avec la plus haute défense. Et voilà. Bonjour, monsieur. Check. Hop là. Putain, c'est bon, ça. Oh, ça fait plaisir. Ah non, ça, c'est par rapport à la carte de terrain. Je vais gagner 2 milles d'attaques, et alors, ça c'est par rapport à la carte. Ah ah. Mais bien sûr. Là, ça vaut le coup. On a mis le casseuse qui est arrivé. Hop là. Deux mille cent d'attaques. Je ne trouve pas attaquer 2 fois, mais j'avais mis 800 et 2 milles d'attaques. mis sur le terrain, donc là deux fois débouissants c'est mieux, oh ici j'ai activé son effet hop allez mon gars on vit dans le lard voilà ça fait du bien euh non j'avais rien Léotor, Léotor ne choisira pas, hop j'invoque, alors lui son espèce n'a quitt que s'il démonte un monstre, donc on va en profiter, on va le faire hop j'ai montré 200 points, j'ai acquis son épée, je pourrais attaquer à 2100, 2700 après, j'équipe après, tiens moi je passe ça mon gars oh c'est bon, c'est bon par où ça passe il y en fait la porte, oh il va faire mal, aïe, aïe il n'a pas mis, mais il est bête hein, pourquoi il n'a pas mis j'active la renaissance des monstres, je pourrais invoquer une merde, ah bah oui je peux invoquer ces merdes à lui, parce que c'est vrai ça, j'ai vu quoi lui, non je pourrais faire ça je ne peux pas s'y c'est vrai, oui c'est vrai, mais alors je vais réinvoquer lui par dit, oh que c'est bon, ah c'est là que je peux l'invoquer, oh, c'est dommage, oui il sent, ouais je t'invoque aussi, ou ça va faire mal, oh mais c'est trois monstres, ah ouais mais lui il compte comme deux, il compte comme deux lui, attendez on va regarder voulez-vous traiter des vins vins comme deux sous le matériel, oui, et je vais prendre lui du coup, parce que là il est quand même monté à 2300, ah il a baissé, oh ça va pas, oh le bâtard et oui il avait un effet avec ma créature, tiens qu'est ce qu'il est beau, il ira bien avec mon deck lien, aller l'attaque, m'attrofond, 1800 il veut pas donc hop, allez, hop, j'aime bien faire que le fête en même temps, hop là 1800, adieu petit historiel, je t'ai marre avec le petit historiel, ah bah disons, je remonte pas vite de niveau, alors le premier niveau c'est beau, niveau 2 c'est bien, capitaine en marmite, oh il est bien celui-là, j'en ai eu trois, parce que cette carte est invoquée normalement, vous pouvez mélanger une carte de vue, votre main dans le deck, c'est pas mal, c'est pas mal, eh bien écoute, on va aller le mettre dans le deck, bien sûr, deck, c'est stressant la musique là, la musique elle commence, on dirait qu'il y a un gars qui va arriver, il va présenter le live, c'est très chelou, c'est quoi ça, impression, mais j'ai des cartes de fous là, c'est quoi tout ça, il connaît pas moi, euh, c'est où la marmite, capitaine marmite, il est là, capitaine marmite, et moi c'est quoi là, ah je me suis trompé de deck, oh la la, génération de départ évidemment, voilà, c'est mieux, qu'est-ce que j'ai choisi de faire, elle est en mode défense, elle est en mode défense, elle a 2100 points de défense, mais c'est tout, voilà, je vais peut-être pas remettre 3, c'est quoi ça, kuant, axe xander, axe xander, heu, bon allez, celui-là qui a été donné pour le tuto, c'est que ça sert, allez, deck solo, hop, solo, bim, stratégie d'eau duel, franco, entraînement, allez on va regarder ce que c'est, Patrick Duell c'est le frère de Patrick Duell c'est vrai Patrick Duell ici nous allons utiliser une méthode permettant d'appeler des monstres synchro je le fais parce qu'on gagne des trucs mais si on apprenait déjà, on s'en fout, ceux qui regardent vous apprenez allez, qu'est ce qu'une invocation synchro a besoin les gars je vous apprends vous allez voir, essayez une invocation synchro mais pas de souci vous allez voir double invocation comme par hasard, j'ai une goût de bol incroyable allez on active double invocation ce qui nous permet de faire deux invocations normales alors que c'est une diatrième phase, c'est une diatrième phase, c'est une diatrième phase là grâce à cette magie pour le capter de monstres alors lui, il faut faire jusqu'à deux invocations normales invoquer deux monstres alors lui quand il arrive parfois en battle phase, c'est capter invoquer et c'est invoquer normalement ce tour jusqu'à la battle phase, je double son attaque et le deuxième, lui par contre, il va récupérer un monstre dans le six tiers ici, un monstre de max niveau 2 dans le six tiers vous allez comprendre pourquoi quand vous pouvez le voir laissez-moi ici quand vous pouvez le voir tu commences à faire les mêmes blagues que moi ah ben oui, mais c'est ça ah 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 effectivement ah 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 oui, mais dessus, j'ai pensé à toi ah 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 oui, ah des jeux de mots, c'est impossible alors comme vous pouvez le voir ici, monsieur, il a trois étoiles et surtout il est syntoniseur ils font que dans son type de carte, il est marqué donc là, c'est guerrier effet donc c'est monstre effet au niveau du corps et surtout il est marqué syntoniseur grâce à ce monstre là si vous avez le nombre d'étoiles qui vaut par exemple là, il y a trois étoiles, trois étoiles et cinq étoiles vous pouvez du coup invoquer un monstre synchro de niveau 5 voilà ça fait partie des monstres d'invocation spéciale ah c'est quoi celui-là ? on va invoquer le celui-là peut-être qu'il y a une cinématique pour voir confirmer parce que c'est une créature de l'animé donc c'est possible qu'un petit effet c'est pas bien invocation oh joli impeccable classe vraiment classe, invocation réussie essayez de l'attaquer avec un monstre d'accord j'en profite pour vous donner un peu les épées si cette carte est évoquée par la synchronisation elle gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres de max niveau 2 au contrôle actuel donc si vous avez compris du coup l'effet de du syntholiseur de tout à l'heure il récupère un monstre du cimetière de niveau 2 de max niveau 2 et il le met sur le garde donc il est pas obligé de s'en servir pour la synchro s'il a autre chose donc ça permet lui d'augmenter il peut monter par exemple à 1900 et c'est pas mal bam et voilà gagné impeccable il y a 600 gemmes 600 pierres précieuses pardon on va continuer les entraînements comme ça on vous apprenait un peu ici nous allons utiliser une méthode incroyable permettant d'appeler un monstre yz depuis le fradec alors ça on l'a vu tout à l'heure alors les monstres yz n'ont pas de niveau donc tout ce qui est carte qui dit les monstres de niveau 4 ou moins ne peuvent pas attaquer mais ça marche pas sur eux voilà bon bon ils n'étiquent pas tout ça mais vous allez voir alors comme vous savez tout à l'heure les synchros c'était on additionnait les niveaux des monstres il y avait besoin d'un séptomiseur plus un autre monstre et peu importe les niveaux qu'ils avaient on additionnait deux et ça fait un propre monstre dans les conditions si par exemple vous avez besoin si la synchro c'était une synchro niveau 8 il fallait additionner pour que le non-ci-toile soit un 8 et bien là c'est différent là ça fait n'importe quel monstre en part s'il y a des conditions sur la carte mais il faut qu'il soit du même niveau si par exemple la carte elle est de rang 4 il faut que vous ayez deux monstres de niveau 4 vous allez voir ça devrait très bien s'il y en plus ça tombe bien Chevalier Gambara alors c'est clair qu'il y a une fonction d'attaque en secours et s'ilvée par une attaque vous pouvez la changer en fonction de défense c'est tout bête mais c'est pratique essayez d'évoquer Goblenberg et bien allez on l'invoque lorsque sa carte est évoquée normalement vous pouvez évoquer spécialement un monstre un monstre de niveau 4 de max niveau 4 depuis votre mec et aussi après changer sa position donc ça vous permet de faire une évocation spéciale du même niveau j'ai acquis son effet je choisis lui lui il va passer en mode attaque il s'en fout et lui passe en défense grâce à cet effet maintenant que j'ai deux mois je peux faire le même niveau donc ils sont deux de niveau 4 je peux essayer de faire une évocation et s'il régler donc il a 2000 d'attaque donc il faudrait que je prenne un monstre donc je peux prendre soit lui qui a 2500 c'est le monstre de base c'est ce qu'on va faire on voit un champion héroïque il met son synchro on va prendre le personnage que vous verrez dans les dessins animés ça sera plus simple voilà et là comparé au synchro et aux autres invocation les deux cartes se superposent et se mettent sous la carte XYZ c'est parti voilà c'est magnifique et en gros la carte XYZ qui est là les effets qu'elle a sur elle ça s'active avec des cartes qui sont dessous voilà là par exemple elle a deux monstres du poêle ça lui fait deux matériels XYZ et du coup pour activer ses effets vous allez voir c'est marqué ici alors comment est-ce que de votre adversaire déclare une attaque vous pouvez détacher un matériel de cette carte un monstre et l'envoyer au synchro pour annuler l'attaque si cette carte est ciblée par une attaque c'est pas que cette carte c'est pas le matériel détruire de cette carte par contre voilà elle a un super effet donc ça veut dire que tant qu'elle a du matériel vous pouvez annuler les attaques pour ne pas qu'elle s'occuper par contre si elle n'en a plus si elle se fait juste cibler et dire oui je déclare une attaque la carte est détruite l'attaque se fait pas elle est détruite c'est bon une stratégie sur un système hop allez on attaque et c'est bon c'est bon pour ce petit tuto voilà ok entraînement suivant récompense victoire c'est parti alors ici nous allons utiliser l'attaque des invocations pendules ah ça c'est bien ça on va voir si ça marche on va voir comment ça fonctionne on va voir comment ça fonctionne pareil les invocations pendules c'est avec des monstres pendules et ils l'ont vous pouvez voir ils sont très différents des autres monstres voilà vous les voyez déjà ils ont un truc spécial ici voilà regardez ça c'est l'effet pendule ça c'est l'effet du monstre ça c'est le niveau de la pendule voilà là il y a 8 là il y a 2 ça veut dire que si par exemple vous avez ça vous avez ça sur le terrain les 4 les monstres que vous avez en main vous pouvez invoquer autant de monstres que vous voulez sur le terrain en invocations spéciales mais qu'il faut qu'elles soient entre 2 et 8 donc il faut pas que ce soit 8 ou 2 c'est des monstres de niveau 3 à 7 donc vous en invoquez autant que vous voulez voilà autant que vous avez de place sur le terrain vous pouvez les mettre vous le mettez et très important les monstres pendules quand ils sont détruits ils vont pas au cimetière ils vont à l'estradec là où il y a les fusions tout ça et pareil quand vous avez les 2 pendules ces 2 pendules là sur le terrain si vous faites une invocation pendule les pendules qui sont à l'estradec peuvent être invoqués comme ça voilà comme si vous avez les cartes en main donc ça peut être très très fort donc la toute autre invocation comme grâce à ça vous pouvez faire des Xyz des synchros de tout voilà donc c'est très pratique ça peut accélérer le jeu comme ça fait ton jeu aussi il y a des épées voilà vous voyez là 1 à 8 vous pouvez évoquer de 2 à 7 allez c'est parti essayez une invocation pendule je pense qu'il va nous dire quelle carte on doit mettre en pendule alors les cartes monstres que vous mettez en pendule se mettent dans les zones magie piège du coup ça vous réduit votre zone de magie piège à 3 en place voilà donc faut faire attention c'est parti on va prendre le niveau 1 en premier échelle pendule on va le poser là et celui là hop c'est parti c'est parti et voilà vous voyez vous pouvez évoquer les deux mondes c'est parti impeccable impeccable 2500 2500 vous voyez déjà c'est fort hein c'est vraiment fort hein magnifique vous voyez attaquer avec un monstre ça va être vite fait hein j'attaque c'est déjà c'est bon voilà c'est bon oh putain il y en a encore un alors c'est lesquels c'est le bas et après on va faire les dieux normaux ici nous utilisons l'invocation par lien ah ben voilà voilà là on va faire un truc que je connais pas j'ai essayé tout à l'heure je connais un petit peu voilà mais on va voir ce que ça donne qu'est-ce qu'une invocation lien voilà on va le lire ensemble parce que je ne connais pas trop c'était une évocation vous permet de faire apparaître la première pour invoquer la première vous aurez d'offrir le nombre de matériel égal à la quantité de flèches liées qui possèdent donc là vous voyez il y a trois flèches donc ça ne veut que trois donc ça veut dire que vous avez besoin de trois monstres et là ils disent il faut deux monstres à effet donc parmi les trois monstres ils ont présent également une gamme d'effets en fonction des zones pointées voilà donc ici par exemple là il ya la flèche qui est là vous mettez une carte qui va en direction de cette flèche l'effet du monstre s'applique sur le monstre allez on va voir ah oui alors ça aussi on avait dit tout à l'heure par exemple ce monstre là qui est link 2 ça veut dire que si on s'en sert faire une invocation lien il est compté contre deux matériels de monstres voilà on dort plus et trois monstres etc essayez l'invocation lien vous l'expliquez on nous a d'accord ok alors si vous ne contrôlez aucun monstre vous pouvez mettre spécialement cette carte j'ai compris des liens il y a un assassin c'est parti invocation spécial hop très bien invocation spéciale aussi si vous trouvez un monstre si bien vous pouvez invoquer spécialement cette carte j'ai compris des liens invocation spéciale et une invocation normale moi devant sur ce terrain essayez une invocation parlé non je veux invoquer un troisième oh qu'ils sont pénibles bon allez ah j'ai compris confirmé confirmé première invocation au lien je sélectionne botte de miel ok oh le genou spécialement infravoldien c'est parti et après une autre invocation j'ai compris monsieur j'ai compris allez oui 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 hop à vos questions hop là invocation lien de niveau 3 de lien 3 c'est pas des niveaux encore c'est des liens c'est encore différent de ici c'est des rangs et là c'est des liens c'est différent je vais y attaquer avec le monstre et votre monstre allez battle phase voilà au moins vous avez vous avez vu un peu les différentes invocations c'est pas mal oh il y a le rituel aussi ça ils l'ont pas ils l'ont pas montré mais on va voir un petit tard voilà ça c'est bon ça 600 pièces 600 pièces précieuses allez c'est parti pour le duel euh avec le capitaine de l'armite c'est ce qu'on a fait on est rasards ok vous êtes joueur de dieu tout va bien ok que sont les effets des monstres bon on connait voilà les monstres à épée et donc voilà les effets un peu plus ici ça s'applique voilà c'est une certaine position ça crue dans l'épée nous allons le voir dessus comme lui par exemple son épée c'est que s'il attaque des monstres normales donc des monstres à épée comme euh des monstres liens des monstres voilà des signes tout ça quoi euh il est remarquable que ce n'est pas que les signes sont euh donc là ce qu'on va faire c'est cette carte à épée dans l'armée vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck et aussi une carte pour l'invoquer ok on va faire ça je mélangerai une carte de ma main dans le deck bien sûr on va virer le monsieur là d'accord oh dommage euh je vais faire ça c'est ça voilà battle phase on prend le risque il y va alors ça va me décrire mon monstres c'est pas grave ne l'inquiétez pas enfin il vaut mieux que ce soit lui qu'un autre alors est-ce que je fais la peine de l'être hanté ? non parce que parce que cette carte est invoquée normalement donc voilà elle a plus d'effet pour euh pour moi donc c'est parti euh je pourrais activer ça ouais je peux le refaire mais écoutez je le refais pas parce que il faut euh je sac une petite carte de ma main la mettre aussi le tir blablabla là je lui mets 1500 dans le fion je vais même faire ceci j'ai augmenté l'attaque je ne vais plus le garder pour plus tard mais euh rappelez-vous quelle année fait elle va aussi le tir elle augmente de 800 lui de 400 non bravo elle se passe allez oui je sais je sais je sais j'active mon autre j'active je le mets là je peux évoquer un monstre je suis sûr ici je sais pas quoi monstre lien peut-être si ça m'intéresse pas non qu'est-ce que ça va faire je sais pas je le sais plus et ici tu as une carte oh d'accord alors lui par contre c'est quoi c'est parfait donc c'est bon je peux l'activer je peux l'attaquer je peux l'attaquer voilà c'est bon on va le faire frac euh euh fin de tour ok ok il a copié ma carte le monsieur lui ce monsieur quand il arrive ici il va m'encher avec toi 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 non il va m'encher avec toi lui newest ah j'ai eu le même voilà mais il peut que je connais la boucle incroyable et bien sûr j'active ceci destruction de terrestre là les amis je vais dégager la voiture qui est en face voilà, et je bruine hop je pense qu'on va pouvoir utiliser l'effet de carte après 1500, 1500, oui je peux me faire plaisir alors la dernière je l'ai voilà, hop alors je regarderai les fameuses missions il y a des quêtes à faire je ne sais pas si c'est des quêtes où on a hier ou des autres comme ça voilà, ça c'est bon renfort de l'armée, j'ai compris, vous allez la chercher hop deck 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 de départ, évidemment donc qu'est-ce que je vais enlever comme magie pour mettre ça je ne sais pas j'en ai deux hop magie de terrain c'est bien beau mais au moment que j'ai 300 points on va mettre deux cartes comme ça il y a toujours mieux visu 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 Veuillez est-ce que votre main soit toujours bien remplie ? Ok, d'abord je vais faire ça. Ça me permet d'invoquer normalement les créatures du deck, le type normal de niveau 4 max. Voilà. Ensuite j'invoque ceci. Il y a un marmite, il est actionné. Je vais virer lui, pour le remettre dans le deck en fait. Et j'ai eu Rageki. Vous savez quoi ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Détruire monstre adversaire au combat, bla bla bla. Voilà. Je pose ça. On va le garder Rageki plus tard parce que je sens qu'il va mettre des jetons à la con et ça sera le bon moment de... Allez hop ! C'est une carte avec des jetons aussi. Vous verrez. Bon j'ai vu que lui il donnait fou quand on dégâtre. On le rend bien fou. Bien sûr j'active. Hop. Voilà. Je pose une carte. Non, non, non. C'est bon. Oula. Vous voyez là c'est un bon moment là. Il arrive à se régaler. Un petit Rageki. Un petit Rageki dans sa face là. Hop. Je détruit. J'avais du bien. 1800 d'attaque. Je pose. Et j'attaque. Ça ! ... Hello. oui monsieur c'est toujours pareil lui qui a une attaque je pouvais faire des indications c'est mais ah bah oui mais il ya lui allez on va te faire plaisir mon copain lui non tu vas te rester là voilà le dragon dragon caché cochi aïe battle sectionné bien sûr tu as qui sont les fées toi tu dégages hop là et je rettaque à 2100 ça régale c'est tout simple moi je préfère ce genre d'effet simple basique quoi que des créatures où il y a des effects à rallonge oui mais elle n'est pas affectée par ça mais s'il active ça on va actuellement oh la 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 je le voyais donc il y a une attaque qui peut repartir dans le deck et envoquer dans la main je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu voilà c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien Et là il va avoir mal, très très mal, bam, oh que c'est beau, à l'eau d'épée. Non, 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 est-ce que je l'ai mis, putain ? On va devoir à chaque fois revenir, on va modifier le deck, on va aller, c'est pour le truc, hop, deck, génération, modifier le deck. En lieu de l'actuation, j'ai quitté un magie piège où un effet de monstre fait quitte le deck, quand plusieurs monstres font qu'il y a, d'accord. Bon, qu'est-ce que je vais enlever alors ? Voilà, ça va regarder, à part 1m50 ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Bon, si on va gagner, je vais aller. Je vais aller, je bail, oh la la, malheur. Ah oui le coup des chaînes, oui. Bon, je vais aller, je vais aller, je vais aller, oh la la, malheur. Alors, les chaînes dans Yu-Gi-Oh, c'est si par exemple, votre adversaire active une carte de magie piège, et là, en réaction avec votre magie piège, j'active une magie piège. Et en réaction à ça, j'active une épée de monstre, etc. En fait, donc ça crée une chaîne d'activation, et en fait, pour savoir qui s'active en premier, c'est le dernier effet activé qui s'active, et après on remonte jusqu'à la première activation, voilà. Je sais pas si j'explique bien, mais dans les effets de chaîne, c'est l'écart qui s'active en réaction. Allez, c'est parti, hop, on pose un piège, on invoque un monstre, et on dit, fin du tour. Alors c'est quoi ? Déposez 50 votre main pour détruire toutes les cartes ? Sur le terrain, bah, je t'en prie. Je t'en prie, Ginette. Il a défaussé 5 cartes pour tout détruire. Ecoute, chacun ses problèmes, moi, Ginette. Allez, il me fait plaisir. Allez, allez, allez. C'est bonjour. Bon, pas de monstre en défense. Bon, on va y aller, voilà. On va tenter, on va percer qu'on a pas compris le piège. Après tout, peut-être, c'est rien. C'est rien, du coup, on va se régaler. Voilà, on va le marraver un peu. Je suis bien. Alors. Eh bien, on me le suivant. Moi, j'ai pas le sort, hein. Allez, on s'en trouve des monstres invoqués. Ah, ça y est. Ça y est, monsieur se réveille. Mais il y a des nouvelles cibles, donc bien sûr, je pense qu'il fait attaquer. On va attaquer ça. Et un attaque. Ça fait 106 après l'impression. Ça fait toujours du bien. Un attaque. Ok. On va l'évoquer? Voilà. 1800. Non, je n'ai toujours pas envie de faire des vocations spéciales. 1800 on termine. Et voilà, voilà, vous voyez ils ont rajouté des cartes, des cartes arrière. Il n'y a pas besoin. Allez le final. C'est quoi ? Partie de terrain trap. C'est parti de terrain inspiré par une trappe. Poser ce genre de piège est-il d'accord ? On va le rajouter. Je croyais qu'il était déjà, mais... Il y a d'un accessoire je crois ? Changer d'accessoire. Ah d'accord. Eh bien écoutez, on va mettre ça. Voilà, ça me plaît. Base du partenaire. Bon, on s'en fout. Voilà, on revient. Trois cartes principales. Bon, hop. Je pense que c'est à sauvegarder. Donc, effectivement, ce n'est pas le même... Hop ! Hop ! Objectif. Mais qu'on passe la victoire. Oh, bien. Partenaire syndical. Mais voilà. Mais voilà, celui-là, on a fini. C'est cool. Un minu excuse diable à trois yeux. Il s'est épuisé à la tâche dans le monde des démons. Et voilà. Bon, les amis. Voilà. C'était cool. J'ai hâte de faire... Peut-être dans la soirée, je vais revenir, mais je vais faire une petite pause. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère que c'est cool. En tout cas, moi, je suis hypé de fou. Voilà, c'est... Hype, j'ai dit hypé. C'est un mot de jeûne, ça. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que je peux faire. Voilà. À demain, certain. À demain matin. Et je te souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine, les amis, ou peut-être à tout à l'heure pour ceux qui vont continuer à venir là, sur la chaîne. Et abonnez-vous. Voilà. Souhaitez soutenir la chaîne. Souhaitez-vous. 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 Souhaitez-moi que du bon. Voilà. Allez, les amis, c'était Nicoco. Ciao, ciao, tout le monde. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye.